Je suis de bonne humeur, aujourd'hui je suis mon entrée en marchant en arrière, je suis un gangster, bon. Je vous ai demandé sur Twitter de me dire ce que vous voudriez être, ou qui vous, ou comment vous voudriez être, afin de réaliser votre rêve. A savoir, vous transformer comme ça. Par exemple, si vous rêvez d'être Brad Pitt, je peux vous faire devenir Brad Pitt, bien sûr. Bien sûr, à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Vegas Pro, et pas Photoshop. Tout le monde dans les YouTube games se moque de moi parce que je suis le dernier mec en vie à utiliser Vegas Pro pour faire ses montages. 100% des gens sont passés sur Adobe Premiere Pro, et moi je reste dans le passé, j'arrive pas à évoluer. Bon allez, train de plaisanterie. Alors, elle voudrait être une montgolfière. Bon, c'est facile. On va commencer par trouver une image merveilleuse de montgolfière, hein. Attends, mais je sais pas si la tête sera assez grosse. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien, je viens de passer 9 minutes à essayer de rendre quelqu'un en montgolfière. Oh, c'est dégueulasse, ça me plaît énormément. Eh, je me chauffe là, j'avoue, c'est pas ouf, mais je me chauffe. Wow, j'aimerais qu'on gagne en street cred. Allez, les mecs, c'est chaud là. Attends, je sais comment on va faire, on va taper gangsta sur shutterstock. Bah voilà, pas besoin de faire de photomontage, on dirait Pivinova. C'est nickel, c'est bon. J'ai même pas à me casser les couilles. Allez, ça, c'est fait. J'ai toujours envie de pouvoir me déplacer à l'aide d'un hand spinner custom de ouf. Oh non, mais non mais Germain, cette position, ça va pas du tout. Il faut pas faire ça. Bon, je vais réaliser ton rêve. Alors, on va commencer par t'isoler. Je suis le seul mec au monde à détourer à la main. Tu sais, au Photoshop, t'as l'outil détour tout seul. Voilà, bim, c'est magique. Moi, je suis là avec ma putain de main comme une énorme merde. C'est scandaleux. Alors, maintenant que Germain est isolé et qu'on peut faire ce qu'on veut de lui, de ce petit Germain. Et tu sais quoi, je vais te faire te déplacer sur ton propre hand spinner mon pote. Ah mais voilà, on est perfectionniste ou on l'est pas après. Hop, je crois, je suis pas sûr que je viens de réaliser ton rêve. Et voilà, Germain qui s'envole sur son hand spinner. C'est beau, ce soir en ouvrant ta tête à 2h du mat' parce qu'il commence à faire hyper chaud, tu verras peut-être Nozman passer comme ça dans le ciel. On sait pas. Maxence qui nous dit, j'aimerais bien ressembler à Michael Jackson et être sur scène. Merci. Putain, mais mec là, on part de loin. Bon déjà, de base, il faut juste isoler son visage. Petit visage, là. Petit visage, mais pas petit nez. Ça, c'est... Oh ! Il va me défoncer pour avoir dit ça, putain. Ok. Non, non, non. Vous ne croyez pas que c'est une blague et que je détourne un zizi. C'est fait exprès. Vous allez voir. Pour le moment, ça ressemble à ça, mais vous allez voir après, ça va être exceptionnel. Ah oui, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est parfaite. Et messieurs-là, merci d'accueillir Maxence Jackson sur scène. Incroyable, exceptionnel. Ton rêve est devenu réalité, Maxence. Merci, c'est la magie. Bon, quoi d'autre, quoi d'autre ? C'était un peu facile, hein. J'ai toujours rêvé d'être un donut au chocolat. Attends, c'est tous les Youtubers, ils s'en profitent, quoi. Ils se lâchent. On a U-Tunes. On a notre donut. Il n'y a plus qu'à mixer les deux. Eh, ça me donne faim, mon gars, de détourer ça ! J'ai archi faim ! Il est très armé depuis que je n'ai toujours pas mangé, ça me rend dingue ! En fait, c'était prévu depuis le début, il savait que je n'avais pas mangé. Il voulait juste me mettre une énorme dalle. Bien joué, mon pote, mais tu feras moins le malin quand t'auras une gueule de donut. Bon mec, j'avoue que t'es pas devenu un donut, mais t'avais un torticolli, t'as pris ce que t'avais sous la main pour le soigner, voilà. Désolé, U-Tunes. C'est mon copain et moi, tu peux faire en sorte que ce soit Captain America à sa place, s'il te plaît, merci. En vrai, il a déjà tout de Captain America, ton copain. Je dirais même que c'est Captain America, mais quand il est pas habillé en super-héros. Du coup, pour que tu le trouves plus séduisant, j'ai juste à lui rajouter le masque de Captain America. Et voilà ! C'est comme Superman, on le reconnaît plus dès qu'il a son masque. Ok, t'es pas content, j'ai compris. Si tu veux, je peux éventuellement te rajouter les yeux de Captain America. Voilà. Tu trouves vraiment que ça le rend plus beau ? Tu trouves vraiment que ça le rend plus beau d'avoir un oeil de travers ? Alors aime ton copain comme il est. Et arrête de fantasmer sur ce putain de Captain America. En plus Iron Man, il est plus fort. Quoi d'autre, quoi d'autre, les filous ? J'aimerais être chauve s'il te plaît. Mais il y a des tas de gens qui sont chauves et qui aimeraient l'inverse, mais bon si tu veux. Tu veux donc un crâne chauve ? Pas de soucis, je te trouve sape et perd. Des chauves y'en a partout mec, y compris sur Google. On va te mettre le crâne chauve d'un mec qui fait des shootings photos pour un site de farce et attrape. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Bon j'ai un peu de mal avec ce crâne de pose des difficultés. Non mais voilà, je préfère vous le dire. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bon voici à quoi tu ressemblerais avec un crâne chauve et des morceaux de décors derrière toi qui disparaissent. C'est pas ma faute, je sais pas pourquoi. Peut-être y'avait des cheveux à la place avant et je savais pas trop comment corriger donc j'ai fait de la merde, on sait pas. On va faire un compromis mec, on va faire un compromis. Tu peux pas dire je veux être chauve comme ça, ça marche pas comme ça. Il faut équilibrer, si on retire quelque chose on le met ailleurs. Du coup petite solution que je te propose, tes cheveux iront ici. Tout simplement. On ne peut pas comme ça retirer ses cheveux, ils doivent aller quelque part. C'est impossible sinon. Bon, suivant. Donne-moi les Totally Spies. Eh... Oui avec Marfly... Mar... Marfly... Mec j'ai faim putain. Ici une vraie question se pose. Qui est quelle fille ? Moi je vais être Sam. Parce que Sam c'est un peu la sagesse, c'est un peu ce que je ne suis pas finalement. En vrai la raison c'est que j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. J'étais fan, complètement fan. J'avais envoyé des lettres et tout à TF1 pour dire, dites à Sam que je l'aime. Je suis Sam ! Ça c'est fait, super ! Oh Carlito je pense que lui c'est Jerry en fait c'est pas du tout euh... Attends c'est trop Carlito ! C'est Carlito en plus vieux mec. Très clairement. Et en bien blanc parce qu'il est proche de la mort. Hop ! Attention Jerry en approche. Carlito Jerry bien sûr qui fait cette tête parce qu'il se rend compte à ce moment précis qu'il n'a pas de pectoraux. Et voilà les Totally Spies. On est pas mal ! To-tar-li-to. Excellent. Ah bah McFly rend nous plus jeune que toi. Ok, ok les gars, ok, 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 ok. Je sais que votre âge vous complexe beaucoup. On va tout de suite régler ce problème ensemble aujourd'hui. McFly j'ai retrouvé une photo de toi quand tu étais bébé. A l'instant sur Google je t'appelais McFly bébé, je suis tombé sur... Cette image. Voilà. Carrément ressemblant. Alors après un dur travail, McFly... C'est fait, c'est bon. McFly est devenu plus jeune que moi, il manque plus que Carlito, attention ! Et bim ! Je crois que là les mecs je pouvais pas faire mieux. J'espère que vous allez mieux vivre votre crise de la trentaine grâce à cette photo. Euh en tout cas moi je me sens déjà vieux en la voyant. Celle-là faut que je l'imprime et que je la foute là ça. C'est comme ça dès que je me sentirai mal je la regarderai ça ira mieux. Je veux des corps d'athlète. Oh la 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 c'est terrible ils sont irattrapables ces deux garçons. Je pense que ça va être beaucoup plus simple qu'il n'y paraît vous allez voir. Celle-là je vais mettre seulement 15 minutes à la faire au lieu de 36. Bon je viens de travailler sur cette photo alors vous pensiez que c'était un faisable mais les amis regardez. On va passer d'un corps euh bon euh... Qui subit un peu la vie à des belles tablettes de chocolat. Ouais ce montage est bien fait. C'est le premier que j'arrive à bien faire. Qu'est-ce qu'il se passe mon gars ? Par contre pour ce qui est de son camarade, Franchement il est assez musclé comme ça je trouve qu'il y a pas grand chose à modifier quoi. Alors on passe à autre chose. Je veux que Maurice mon chat me prenne dans ses bras s'il te plaît. Mon gars j'aimerais bien aussi que mes chats me prennent dans leurs bras des fois qu'ils me caressent, qu'ils me nourrissent etc. Je vais te mettre bien mec je vais réaliser ce rêve. Les amis j'ai passé 20 minutes sur cette photo pour un résultat moyennement satisfaisant. Ouais c'est pas faux ou bon ? Et voilà les amis je dis à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à aller mettre si elle vous a plu. Je sais pas si elle sera courte ou pas mais je pense que oui Parce que je ne me doutais pas que ça allait me prendre autant de temps de photoshopper des images mec. Et je ferais plus jamais ça. Je m'aperçois qu'en fait j'ai carrément un skill de merde. Je suis plus fort en géographie qu'en montage photo vous vous rendez compte ou pas ? Pourtant sur mes miniatures je m'en sors bien. Regardez. Là je m'en suis bien sorti. Là je m'en suis bien sorti. Enfin je m'en sors quoi sur les miniatures vite fait. Un peu. Allez on a quand même fait 6 ou 7 heureux aujourd'hui avec ces montages merveilleux. On a exaucé des rêves. Et pour ça on peut être fier de nous. Je veux dire devenir une mongol fière c'est quand même une chance. Et tout le monde n'a pas cette chance. A bientôt. Sous-titrage ST' 501